Générique Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le lundi 19 septembre, un semi-marathon pour ne pas oublier Natacha Mougel. On en parle dans un instant. Générique Courir pour ne pas oublier Natacha Mougel. Cela fait un an que la jeune femme est décédée lors d'un jogging. Elle préparait le semi-marathon de Marc-en-Barreul. Alors hier, pour lui rendre hommage et pour que les politiques revoient leur copie sur la libération des criminels récidivistes, le collectif des parents et associations de familles de victimes était présent. Banderole à la main, on pouvait lire « Drame de Natacha, réagissons pour un avenir sans violence » ou encore « Nous voulons pratiquer les sports de plein air en sécurité ». Je rappelle que le meurtrier présumé de Natacha Mougel, Alain Pénin, était au moment des faits en liberté conditionnelle sans surveillance. Pour le maire de la ville, Bernard Gérard, il est important que cette 23ème édition lui soit dédiée. La ville de Marc-en-Barreul a voulu placer ce 23ème semi-marathon sous le signe de la mémoire, du souvenir. Cela reste une fête, mais nous avons dans notre cœur aujourd'hui Natacha Mougel. Et nous sommes tout à fait aux côtés de la famille de Natacha. Nous avons demandé à tous ceux qui participent à cette course de se surpasser, de faire leur plus beau temps pour que ce soit notre manière de rendre hommage à quelqu'un qui était une marquoise, qui ne demandait qu'à vivre et qui aujourd'hui n'est plus parmi nous. Sécurité au bord de la Deule. Les lignes de vie qui devaient être installées aujourd'hui le seront finalement que demain. Cette grosse corde devra permettre aux personnes qui tombent dans la Deule de s'accrocher en attendant les secours. 1800 mètres de berge entre la passerelle de l'ancien stade Grimont-Préjoris et la rue de la Barre vont être ainsi équipées pour un coût total de 20 000 euros. Ce renfort de sécurité était très attendu par les habitants et fait suite à une série de noyades. Trois personnes ont trouvé la mort à quatre mois d'intervalle. Une ligne de vie qui ne devrait pas concerner les berges du jardin Vauban. Brigitte Lherbier a reçu la Légion d'honneur. Cette femme au parcours exemplaire et conseillère générale du canton de Tourpoint-Sud. Mais elle est surtout connue pour son investissement auprès de la protection de l'enfance et de la famille. Cette dame au grand cœur qui est aussi vice-présidente nationale de Femmes à Venir a reçu cette belle distinction à Mouveau des mains de Patrick Delnat, député honoraire. Cette mère de deux enfants a plus d'une corde à son arc car elle est aussi docteure en droit, directrice des études de l'Institut d'études judiciaires de Lille et chargée des relations publiques de la faculté. Son courage, sa détermination et son implication dans la vie sociale ont été soulignés par de nombreux témoignages qui l'ont forcément ému. Brigitte Lherbier est fière d'avoir reçu cette belle décoration. Elle nous en parle justement au micro de Clément Carian. Si j'ai reçu cette distinction, c'est parce que, donc du ministère de l'Intérieur, c'est parce que depuis toujours, depuis mes 18 ans, je travaille à la protection de l'enfance. Et c'est un sujet qui me passionne. Et de faire bouger des montagnes, on va dire, que ça se passe comme ça aujourd'hui. Et ça me fait infiniment plaisir parce que je me dis, tous ces enfants qui sont oubliés, je vais peut-être être leur porte-drapeau ce soir. Voilà. Dans le reste de l'actualité, la déchetterie de la Madeleine ouvre officiellement ses portes aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour les habitants qui n'auront plus besoin d'aller à Lille ou à Quénon à Surdeul. C'est le neuvième équipement de ce type sur le territoire de la communauté urbaine. Elle sera ouverte toute la semaine, le lundi de 10h30 à 18h, du mardi au samedi de 7h30 à 18h, mais aussi le dimanche. Et on y consacrera d'ailleurs un reportage en début d'après-midi. On ouvre la page sportive de cette édition. Il y avait du sport ce week-end. Tout d'abord du foot avec le match nul LOSC-Sochaux. Les nordistes ont été les premiers à ouvrir le score avec un tir de Pedretti à la 49e minute. Sochaux a répliqué à la 69e minute avec une frappe de Bacambu. Eden Hazard a repris l'avantage mais priva. Le socialien a réussi à égaliser à quelques minutes de la fin. Autant dire que la rencontre a été intense. D'autant plus que les Lillois ont joué en infériorité numérique suite à la sortie du latéral droit Mathieu Debuchy. Les champions sortants sont à la quatrième place au classement général derrière Lyon, Montpellier et Toulouse. Je vous propose d'écouter les réactions d'après-match du défenseur Lillois Franck Beria. Là on a été mis à mal sur le plan numérique. Je ne trouve pas qu'on est spécialement reculé. On a justement fait l'effort d'essayer de remonter. Même en infériorité on essaie de leur poser des problèmes sur les phases offensives. On a même l'opportunité de mettre le troisième. On ne peut pas se satisfaire de ça parce qu'on est compétiteur. Ça fait un moment qu'on prend des buts. C'est un aspect non négligeable. Mais on continue à travailler. Il y a aussi de la marche au week-end avec les 28 heures de Roubaix. C'est un Hongrois qui est arrivé premier de cette 58ème édition. Il s'appelle Zlatan Ksukor. En deuxième position on retrouve le russe Ossipov. Et le français Gilles Letessier est arrivé lui troisième. On enchaîne 1222 personnes. On chaussait leur basket ce week-end pour la 23ème édition du semi-marathon de Marc-en-Barreul. Et une fois de plus c'est un Kenyan qui est arrivé premier. Evans Kosgai. Un deuxième Kenyan est arrivé à la seconde place. Il s'agit de Geoffrey Kipsang suivi d'Abdel Mesba. Grégory Lemaitre lui est arrivé juste derrière à la quatrième position. Et puis à la cinquième c'est un russe Alexandre Kristianinov. Et on va d'ailleurs l'écouter. Tout s'est bien passé parce qu'il fait beau. Je pense qu'il fait plus de 12 degrés. Donc on peut dire la température idéale pour le semi-marathon. Aujourd'hui j'ai fini deuxième vétéran juste derrière Abdel Ghani Mesba. Donc je trouve que c'est pas mal aussi. Donc il faut dire que j'ai déjà gagné ce semi-marathon il y a trois ans. Donc j'essaie d'être toujours dans les meilleurs. Et on termine cette édition avec une bonne nouvelle en ce qui concerne les vélis. Ces vélos en location ont été pris d'assaut ce week-end. Les locations ont bondi passant de 1987 abonnements à un jour le vendredi à 3365 le dimanche. On en reparlera d'ailleurs au prochain quart d'heure. Restez avec nous. L'actualité se poursuit. On se retrouve maintenant pour votre météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501